Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Moniteur de Ski. On a vu jusqu'à maintenant les virages en chasse-neige avec vos premières notions de dérapage. Aujourd'hui on va voir comment faire un virage ski parallèle. Petite nouveauté aujourd'hui, on a les bâtons qui viennent complémenter notre équipement et adopter une attitude plus positive au niveau de l'équilibre et du look. Pour le virage parallèle, on a déjà vu la finition du virage, c'est-à-dire le dérapage qui vient en conduite du virage parallèle. Maintenant on va s'intéresser au déclenchement du virage. Quand on skie, on a une attitude plutôt fléchie au niveau des genoux et des chevilles, une attitude de base, ce qu'on appelle « on regarde loin devant nous ». Pour faire vos premiers virages parallèles, partez sur des pistes vertes ou bleues maximum. Donc on est fléchie, on vient faire une extension, on vient se redresser pour déclencher son virage. On va regarder face à la ligne de pente, on vient se redresser et basculer ses épaules et ses hanches, on tourne son corps en même temps face à la pente. Au niveau des chevilles, vos deux skis vont s'incliner en même temps, vous aurez un changement de car à faire en même temps. Le changement de car va être possible et favorable si vous êtes relâché avec vos genoux et vos chevilles. On appelle un roulement de chevilles. On essaye de faire rouler ses chevilles d'un côté ou de l'autre en fonction de la direction où on souhaite aller. En même temps, sous les pieds, il va y avoir un transfert d'appui. La pression était par exemple sous votre pied gauche pour la traversée. Je pousse sur mon pied gauche et je dois transférer mon appui sur mon pied droit. Une fois qu'on est assez stable au niveau du pied droit, on continue d'engager les épaules et les hanches dans le même sens du virage. On regarde loin devant et on continue de tourner. Quand vous faites votre transfert d'appui, dans la chaussure, votre point de pression doit être à peu près à ce niveau-là. Il est à l'intérieur, il n'est pas tout à fait sous le gros orteil, il est juste un petit peu derrière. Il est à ce niveau-là. C'est ici qu'on doit venir appuyer fort pour être équilibré sur ce pied-là et pouvoir tourner et avoir ses skis parallèles tout au long du virage. Pour la conduite du virage, il va falloir faire une flexion. On vient se rebaisser. Dès que le ski a commencé à tourner, on vient faire une flexion progressive. On vient se baisser doucement, on laisse le temps au ski de tourner, puis on fait notre flexion. Vous allez avoir une conduite en dérapage sur votre virage ski parallèle, d'accord ? Et une fois que ce dérapage vous a permis de ralentir, que vous êtes maître de votre vitesse et que vous êtes de nouveau en traversée, à ce moment-là, vous pouvez enchaîner sur le virage suivant. Le virage suivant, ça va être la même chose. Donc, une flexion pour le déclenchement, un transfert d'appui, engagement des épaules et des hanches dans le sens où je souhaite tourner et je me rebaisse pour la conduite. Place à la pratique. Du coup, pour le virage parallèle, d'accord ? Pour le virage ski parallèle, vous faites une traversée, d'accord ? On fait une traversée de piste. Là, je suis équilibré sur mon pied du bas, d'accord ? Je suis fléchi, je me redresse et je fais un transfert de poids. Un transfert de poids, d'accord ? Réalisé par transfert d'appui. Donc, je pousse d'un pied sur l'autre, d'accord ? Là, je suis équilibré sur mon pied droit, en travers de la pente. J'engage mes épaules et mes hanches face à la pente. Et en même temps, je viens essayer de m'équilibrer sur mon autre pied, c'est-à-dire sur mon pied gauche. Je continue. Le but, c'est clairement de maîtriser sa vitesse à chaque virage, d'accord ? Je me redresse, je m'engage face à la pente, ça accélère. Mais vu que je reviens en travers de la pente, je ralentis naturellement. Je continue de tourner dans le même sens de mon virage tant que je n'ai pas ralenti et tant que je ne maîtrise pas ma vitesse. Si vous vous re-engagez directement face à la pente, ça va accélérer de plus en plus vite et ça va être très très compliqué pour vous. Je suis fléchi, je fais mon transfert d'appui, j'engage mes épaules et je me re-baisse, d'accord ? Je réfléchis mes jambes pour que ça dérape, d'accord ? Et pour effectuer mon virage parallèle correctement. J'engage mes épaules, je regarde loin devant moi et je me baisse, d'accord ? Je me baisse pour avoir une belle conduite dérapée, d'accord ? Vous pouvez enchaîner ces virages comme ça, d'accord ? Sur des pistes vertes, sur des pistes bleues, je pense que c'est mieux avec un petit peu de pente et ça va être davantage plus facile si vous avez un petit peu de vitesse, d'accord ? Si vous allez tout doucement, ça va être très très compliqué au début de décomposer le mouvement. Donc entraînez-vous sur des pistes avec un petit peu de pente quand même, mais il ne faut pas vous effrayer non plus, ok ? Bravo à tous ! Si vous avez suivi et appliqué les conseils de cette vidéo, vous devez normalement être capable de maîtriser votre virage de base, c'est-à-dire le virage ski parallèle. Donc, petit mouvement de flexion et on tourne parallèle, conduite du ski en virage dérapé, d'accord ? En conduite dérapée. Entraînez-vous, vous pouvez augmenter l'intensité sur votre pied extérieur, d'accord ? Appuyer un peu plus fort sur votre pied extérieur ou prendre une prise de car un petit peu plus importante. D'ailleurs, en parlant de prise de car, la prochaine vidéo, ce sera sur le virage carving, d'accord ? Donc, virage carving, virage coupé, c'est la même chose. Donc là, ça va être un virage sur l'écart du déclenchement jusqu'à la conduite du virage. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner à mes réseaux sociaux Facebook et Instagram, pseudonyme Le Moniteur de Ski. Et en lien de la description de cette vidéo, je vous mets mon site internet et d'autres liens hyper intéressants. Merci, posez votre petit like, un petit commentaire et à bientôt tout le monde. Ciao ! Sous-titrage ST' 501